Voilà, on est de retour sur le plateau du Z7 Union, je vais recevoir Mme Libyanne Piquion, cette fois-ci elle est vice-présidente de la commission de développement économique et de soutien aux filières économiques innovantes à CapExcelente, ça va ? Très bien. Et Philippe Hautin, notre ami Philippe Hautin, président de l'association des agriculteurs de Bémarou, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors juste pour changer, on va commencer par Philippe. D'accord. L'égalité, l'égalité sur ce que je dis pas du tout. Alors Philippe Hautin, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Dans les jours qui viennent, donc c'est Charriant Fête. Oui. Et le 18, la manifestation phare qui... Qui depuis deux ans, depuis deux ans, était en bas-feuille. Il était en bas-feuille, mais là, il est refait. Caravine. Caravine. Oui. Et c'est une manifestation qui a 19 ans, même si c'est la 18e édition. Oui. Et des événements qui durent aussi longtemps, je pense qu'ils font être fiers. C'est assez grand, c'est assez grand, oui. Et pour construire Charriant et jouer à la tradition, on a mis en pratique tout ce qui est vivre, travailler et réussir ensemble. D'accord. C'est des fois difficile à tenir, puisqu'il faut toujours vigilants. Mais je pense que c'est la situation qu'on a su construire. Et à l'aube de ces 20 ans, je pense qu'il faut voir comment on prépare les 20 ans qui viennent. D'accord. Alors, Philippe, moi, je vais vous arrêter sur une chose, parce que c'est une manifestation d'abord agricole. Oui. Alors, qu'est-ce que les agriculteurs vont porter à ce jour, à tradition, cette année ? Ce n'est pas une manif. On ne va pas l'agriculture, mais de façon agricole. Elle est aussi agricole. Elle est aussi agricole. Oui, elle est artisanale, elle est culinaire. Donc, sur le plan agricole, c'est agriculture et agro-transformation. Ça avance, l'agro-transformation ? Un pile. Oui. Beaucoup. Jean-Cradition, c'est une vitrine du savoir-faire des agriculteurs, des agro-transformateurs et des artisanales. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu l'ampleur, je pense que pour les 20 ans qui viennent, il faut qu'on voit un petit peu comment on repositionne l'aspect agricole. C'est vrai qu'au début, quand on a créé, sur 100 stands, il y avait 60 agriculteurs. Mais oui, c'est bien pour ça que je dis ces deux manifestations, d'abord agricoles. Oui. Mais on a vu qu'il faut les autres, cavaler ensemble, réussir ensemble. Et effectivement, je ne pense qu'à ce niveau-là, ça, le rôle de l'agriculture reste toujours fondamental. C'est toujours la tradition de nous savoir-faire en agriculture. Et qu'est-ce qu'il y aura ? Donc, tout ce qui, malgré les mauvais temps, on a pu maintenir quand même une production pour être là, de l'indame traditionnelle. Pas de poids d'angole. Il y a pas de poids d'angole ? Ah oui, il y a un flé à présent. Parfois, il y a un grain pas. Il y a un flé. Avant de nous, il y a un grain pas d'angole. Il y a un flé. Si vous ne mangez pas de brasser, là, c'est saouté de chouille. Il y a un dépassé, ou un poids de la terre. Non, même pas. Même c'est le même pas. C'est difficile, c'est difficile. Moi, et ma galate. Ah non, même butakine. L'année a été très difficile. Oui. Et à ce niveau-là, il y aura des fruits et légumes traditionnels, d'accord ? Et de l'igname. Et de l'igname. D'accord. Je reviens à l'ordre, oui. Il y a environ, dans l'aspect, donc, bon, le même aménagement, on atteint le même public. Oui. D'accord. Et il y a, à part les stands agricoles, il y aura les stands, donc, pour du frais, des oeufs, plantes médicinales. Il y aura les différents secteurs, comme d'habitude. Il y aura du manger, aussi. Ah non, bien sûr, il y aura une place de restauration, le prix, ce qu'on n'a pas pu se faire l'année dernière à cause du Covid. Alors, Mme Piquion, bonjour et rebonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la commission de développement économique. Quel est le rôle de Cap Excellence dans cette manifestation ? Alors, je pose la question volontairement à vous, puisque vous êtes bémahoussienne, et je sais qu'à l'origine, je vois la tradition, c'était un bémat à mon bémahou. Mais tout à fait. Tout à fait. Et ça le reste dans la mesure où cette manifestation phare est organisée en étroite collaboration avec la ville de Bémahou. Oui. Et ça se passe à Bémahou. Et ça se passe à Bémahou. C'est pas aux abîmes, non ? Écoutez, on ne va pas... Non, on fait ça en bonne intelligence, en bonne collaboration, puisque le transfert de compétences est à Cap Excellence. Tout à fait. Et aujourd'hui, Cap Excellence a tout mis en œuvre après tous les moments difficiles que nous avons connus, de manière qu'avec nos partenaires, avec la ville de Bémahou et nos partenaires, ça se passe dans les meilleures conditions. Oui. Donc, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour représenter ce carrefour des savoir-faire qui fait la fierté de tous les Guadeloupéens, je dirais même de la Caraïbe et voire plus loin à l'éternational. Oui. Parce que c'est un seul joueur de tradition qu'il y a. Voilà. Ça n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. Exactement. Et il était important que nous mettions tout en œuvre pour justement montrer le savoir-faire de nos agriculteurs, comme l'a dit Philippe Rotin, et puis des autres métiers d'agro-transformation, de l'artisanat et à visée commerciale, puisque le peuple guadeloupéen va venir ce jour-là en masse, puisque nous attendons 30 à 35 000 visiteurs quand même. Ça va être gérable. Oui, ça va être gérable, parce que vous savez qu'on a un savoir-faire quand même, qui vient déjà à la base de BMAO et qui a été repris par Cap Excellence. Donc, savoir-faire en termes de sécurité, en termes d'accueil, en termes de compétences pluridisciplinaires, où tous nos jeunes et moins jeunes Guadeloupéens vont venir exposer leur art. Donc, vous allez trouver des fleurs, des produits agricoles, des produits biologiques, des produits artisanaux, un défilé de mode. Et puis, il y aura aussi des prix, avec un prix coup de cœur, bien évidemment. Donc, ce jour-là... C'est quoi le prix coup de cœur ? Le prix coup de cœur, ce sera la volonté du président qui va décider que tel ou tel artisan le touche plus particulièrement. Donc, ce sera un choix qui sera fait de manière inopinée. Chaque fois que quelqu'un de Cap Excellence vient, je pose quand même la question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Quelle nouvelle de l'agroparque ? Alors, c'est une bonne question. L'agroparque est en bonne voie. Et justement, quand on parle de ce type de manifestation extrêmement important, il y a la matière première qui vient de l'agriculture. Et après, toute l'agrotransformation sous toutes ces formes qui va arriver à travers l'agroparque, à travers le mire qui va arriver et avec la bonne collaboration de nos agriculteurs. Car il est évident que si vous n'avez pas suffisamment de matière première, vous ne pouvez pas transformer suffisamment. Donc, l'agroparque a toute sa place. C'est justement ce que j'avais dit. Et est en bonne voie. Oui, j'avais demandé à Philippe. Comment, Philippe, en tant que spécial, est-ce président de l'association des agriculteurs de Bémarôme, vous avez une vision sur la Guadeloupe. Quelle est la situation de l'agriculture ? Est-ce que Karou prend Ballenhaï ou bien est-ce que c'est Moigambo ? Non. L'agriculture, c'est un métier d'utilité publique. Oui. Si il m'a, c'est la Guadeloupe. Si nous essayons Mo, c'est la Guadeloupe. Avec le contexte qui est actuellement là, on l'a répété par là, on l'a répété par là. C'est nous qui avons le slogan « Pour manger à ne pas pousser ses bateaux ». Tout à peu. D'accord ? Donc, ce serait une erreur politique de laisser l'agriculture mourir. Il faut produire. Et être autour d'un homme. Et c'est pour ça que nous, la situation actuelle, c'est qu'il y a un vieillissement de la population agricole. C'est ça. Justement, j'ai l'impression que les jeunes ont peur de prendre ce métier. Ça vient quand même. Le renouvellement, il faut l'encadrer. Et avec la ville de Benaro, on a mis en place justement différentes réunions et voir comment la ville peut intervenir sur cela. Alors comment ? C'est l'agriculture. Oui, oui. Deuxièmement, c'est viabiliser les terres agricoles. Il y a beaucoup de terres agricoles où il n'y a pas d'accès. Oui. Comment créer un lotissement pour habiter ? On peut créer des lotissements agricoles. Donc préserver le foncier. Il y a du foncier quand même. Il y a du foncier, mais en friche. En friche. D'accord ? Et c'est l'une des difficultés d'accession. Et puis présenter la transmission. Ce qui se passe, c'est que moi, je sais que je vais toucher 500 euros, 525 euros et 7 centimes à ma retraite à partir de janvier. 525 euros ? Oui. Mon plan de carrière est fait. D'accord ? Donc, avec ça, il faut que je prépare ma retraite. Et je dis souvent aux jeunes, le jour de votre installation, préparez votre retraite. Tout à fait. C'est ce qu'on a chez GSSD, tout le plan ici d'ailleurs. D'accord. Et là, il y a des astuces, toujours dans l'entreprise agricole. Et là, j'ai choisi de transmettre, transmettre à mon fils une entreprise qui fonctionne. Oui. Et j'ai mis à disposition, donc j'ai un complément de revenu à partir de cela. Mais là, il faut réussir. Donc, c'est la question, et c'est un chantier qu'on va mettre en place avec la ville de Bémaro, qui s'est engagé au niveau du pacte, programme alimentaire territorial, pour notamment, donc, qu'on soit, que la production locale soit développée, et surtout mise à destination, ne serait-ce que pour les cantines et tout cela. Donc, là, ça reste fondamental, ça reste nécessaire pour l'avenir de l'agriculture. Deuxième étape, je pense que c'est accompagner aussi les jeunes, parce qu'accompagner un agriculteur, il ne va pas partir, enfin, difficilement pour 500 euros. Oui. D'accord. C'est cela. Mais un jeune, s'il vend ce qu'il a produit, parce que c'est une entreprise, le jeune ne peut pas forcément payer, parce qu'il a produit. D'accord. Donc, c'est cette combinaison qu'on doit trouver pour pouvoir faciliter l'installation des jeunes et la reprise des entreprises agricoles. Et ce qui se passe souvent, notamment à Bémarô, on a fait un petit diagnostic, c'est qu'il y a une différence entre les populaires de fonciers agricoles et les agriculteurs. Bien souvent, il y a des parents, des gens qui ont hérité du fonciers agricoles, de leur père état agricole, mais ils n'ont pas repris le métier, la terre reste en fraîche, et il y a d'autres jeunes qui veulent s'installer. Donc, c'est développer à ce niveau-là, ça, un savoir de vivre et de travailler ensemble pour mettre en valeur cette terre-là, ça, avec les politiques qu'il faut au niveau du développement de toutes les structures agricoles et la prise en compte réelle de la place de l'agriculture au niveau d'un territoire. D'accord. Et là, il faut un concept de production, parce que ne pas produire des aliments à effet secondaire, en pétrole léconne, il faut avoir un itinéraire technique qui soit respectueux de l'environnement, et c'est aussi ça, parce que l'agriculture durable, c'est des techniques durables, qui préservent. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on ne pourra pas transmettre des sols productifs, en tout cas qui permettent de produire des aliments en quantité, en qualité, régularité. Alors, Mme Piquin, je me tourne vers vous. En ce qui concerne l'accompagnement, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui avaient un petit peu de réticence, c'est normal, au vu de ce que vient de dire M. Routin sur le niveau de salaire. Qu'est-ce qui est fait à CAP pour pouvoir soutenir l'innovation, d'accord, mais au niveau agricole ? Alors, la première chose, il faut une certaine pédagogie. Je suis personnellement allée au lycée agricole et voir des jeunes pour leur donner, pour leur transmettre l'intérêt qu'il y a à prendre en compte les métiers de l'agriculture qui ne sont pas que plantés et récoltés. Oui, bien sûr. Donc, déjà, une sorte de séduction, de mise en condition, d'expérimentation. Alors, vous me demandez, que fait CAP Excellence à ce propos ? Mais CAP Excellence informe, accompagne les jeunes en leur montant des dossiers, en les faisant accompagner, en les accompagnant avec des spécialistes pluridisciplinaires. Par exemple, quand ils ont un dossier, un souhait de vouloir se lancer dans l'agriculture ou toute autre profession, eh bien, nous avons une évaluation de ce dossier, une expertise et nous les orientons vers les organismes consacrés. La chambre d'agriculture, un avocat qui peut les accompagner, un expert comptable, parce qu'il faut un business plan, il faut une formation. Il ne s'agit pas de dire qu'on veut être agriculteur. Il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que vous vous apportez, qu'est-ce que vous pouvez en retirer pour être compétent et pouvoir en faire un véritable métier. Donc, la mission de CAP Excellence, c'est d'accompagner à ce stade-là. D'ailleurs, si l'agroparc doit arriver, ça veut dire qu'en préambule, au préalable, il y a des concertations, il y a des choix, il y a des sélections, il y a des orientations et de l'accompagnement. Oui, justement, je dis ça parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer dans l'agro-transformation qui semblent le secteur qui se développe, à côté de l'agriculture. Et à ce niveau-là, au niveau de CAP Excellence, on en a conscience de cette volonté de les booster. Mais on en a vraiment conscience, puisqu'il y a quelques mois, il y a eu une exposition à Taonaba de jeunes agro-transformateurs qui ont déjà donné des produits extraordinaires dont on ne se doute pas. Donc, la période de crise sanitaire a permis justement à ces jeunes-là de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire, d'aborder toutes ces questions-là avec CAP Excellence et d'être accompagnés, tant sur le plan réalisation, mais sur le plan démonstration, par une exposition de tous ces produits qui ont été très fortement accompagnés, appréciés par tous. Alors, ça veut dire, Philippe, ça va être la dernière question avant de revenir au programme avec Mme Piquion, ça veut dire qu'un jeune aujourd'hui, il a le choix entre l'agriculture ou l'agro-transformation, ou les deux ? Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer et qui aiment ce métier-là. Bon, maintenant, c'est le parcours qui, je pense qu'il faut baliser, d'accord ? Et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ce qui arrive bien souvent. Il y a la formation qui est là, il y a des organismes qui sont là. Et la difficulté, c'est d'arriver donc à avoir un parcours adapté pour l'installation. Et à ce niveau-là, ça, je pense que c'est le travail qu'on doit faire ensemble, notamment les collectivités qui sont là. Et puis que de partir du terrain, il y a vraiment des problèmes qu'on a pour voir comment on les résout. Parce qu'avec toutes les aides qui existent, c'est là qu'ils cachent le désert. Parce que derrière, il n'y a pas suffisamment d'installation. On a une population qui vieillit. Je pense qu'il faut faire ce constat-là, savoir comment on en est arrivé là, pour pouvoir donc aller dans une phase plus ou plus rationnelle, plus loin que des rencontres, des débats, parce que c'est vrai que le temps passe, le temps passe réellement. Donc, à ce niveau-là, ça, je pense que la population agricole existe, les jeunes qui veulent s'installer existent. Il y a une population consistible, moi, ce sont des... Quand le père laisse le travail, l'agriculture... La transmission. La transmission. Il y a des gens qui changent de métier, qui font une formation agricole pour reprendre. Là, je pense que ça, c'est de plus en plus souvent, parce que les boîtes d'outre-midiens ont besoin de produits. Et à ce niveau-là, nous pensons donc travailler à partir d'un bilan. Pour faire un bilan, pour ne pas répéter les mêmes choses, et arriver plus loin. D'accord. Donc, deux petits mots quand même sur le jour à tradition, si le 18, on l'a dit, ça commence très tôt. 7 heures, de 7 heures à 21 heures. Et c'est exactement... Au parc d'activité de Jarry, comme à l'accoutumée, comme toujours. 165 exposants. Oui. 30 à 35 000 visiteurs attendus. Oui. Et il y aura énormément d'animation, donc de la musique, de la convivialité, des prix attractifs, des repas que vous pouvez déguster sur place ou emporter, des artisans qui vous montreront et qui vous présenteront tout ce qu'ils ont fait de nouveau, d'un défilé de mode qui viendra donc l'après-midi à 17 heures. Ce sera assez extraordinaire. On vous réserve la surprise. Il y aura des cadeaux. Il y aura... On pourra y venir facilement, puisque le SMT, le syndicat mixte des transports, pourra accompagner, conduire ceux qui voudront venir. Et vraiment, tous les éléments sont réunis pour que toute la Guadeloupe entière vienne en nombre pour acheter, encourager ceux qui exposent, les agriculteurs, les artisans, les agro-transformateurs. Et puis, avec ce défilé de mode, on terminera par un chanté Noël avec Kassika et un groupe qui le précédera à 23 heures le 23 décembre. – Alors, la question qui fasse, je la pose quand même. Il y a toujours des agriculteurs, des agro-transformateurs qui n'ont pas eu la chance d'être le 18 heures retenus. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? – Mais vous avez raison de le dire. Mais il y a tellement de demandes, malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et vous remarquerez qu'on a augmenté en nombre. Alors, c'est une question qui est à l'ordre du jour, sur laquelle on réfléchit beaucoup. Avec Cap Excellence et la ville de Bémao, il faudra qu'on trouve, qu'on pousse, entre guillemets, les murs pour arriver à satisfaire tous. Mais il nous arrive aussi de donner la chance à d'autres au détriment de ceux qui ont déjà exposé. Donc, on essaie de faire au mieux. Voilà, on essaie de faire au mieux. Par exemple, si quelqu'un a déjà exposé trois fois, eh bien, il faut peut-être donner… – Il faut les laisser pour les autres. – Voilà, il faut laisser une petite place aux autres aussi, parce que c'est le moment de s'exprimer et de montrer ce que toute la Guadeloupe fait pour la population guadeloupéenne. – Léonien, un mot, Philippe ? – Oui, c'est par rapport à cette demande. Alors, nous, les agriculteurs de Bémao, toutes nos manifestations commencent par joie. Donc, à part aux joies à la tradition, on a joué à la Saint-Jean, joie à Ziam, joie à Goseille, joie à Cochon-Criole. Et pour répondre à… Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, nous avons créé deux joies à nouveau. – Ah bon ? – Joie à Goseille, et joie à Ziam. – Ah bon ? – Joie à Goseille et joie à Ziam ? – C'est qui dans joie à Ziam et joie à Goseille ? – Joie à Goseille, j'ai passé. – Oui. – D'accord ? Et Joie à Ziam, c'est le 21, juste après joie à la tradition, sur le groupe de Liane, parce que l'association des agriculteurs s'associe à d'autres agriculteurs pour pouvoir effectivement permettre à d'autres agriculteurs qui n'ont pas pu être sélectionnés. – D'être exposés. – D'être exposés. – Et là, c'est avec le concours de la ville de Bémaro et du conseil régional. Parce que l'avantage que nous avons, c'est que, en tout cas, nous, ça va nous faire entendre par rapport aux choses que nous créons. Mais ce qui est fort, ce sont des initiatives qui viennent des agriculteurs et qui permettent de répondre à la question. Il n'y a pas d'un… Aujourd'hui, aller vers le code de la transformation, le code de la production, la monoculture, ce n'est pas rentable. Il y a un agriculteur, il doit déjà être diversifié, déjà. Favoriser les cirquicaux, c'est important. Et jouer en condition, jouer à Saint-Jean, jouer à Ziam, c'est cela, en fait. C'est des gauches ou des chiffres d'affaires. Et travailler avec, soit des entreprises partenaires pour la vie de transformation, d'accord, ou avec des structures qui permettent de faciliter l'écoulement, soit par Internet, maintenant, l'écoulement et tout cela. Le numérique. Le numérique, d'accord. De plus en plus. Depuis la crise, bien que sur Bémaroua, Birmingham, il y a six marchés réguliers de ventes directes où, par le numérique, tous les samedis, c'est rempli. D'accord ? Comment sont-ils qui me cherchent ? Donc, c'est ça, l'adaptation par rapport à la situation que nous vivons. Et c'est ça aussi fondamental pour nous, pour notre revenu. Parce que la vente directe, c'est tout de suite, c'est fort. Et la population demande. Tu producteurs ou consommateurs. Tu producteurs ou consommateurs. Je pense que je veux confiter pour dire quand même un grand merci, un grand hommage aux consommateurs maglopéens. Ils nous font confiance. Quoi, c'est pour dire, non ? Oui, ils nous font confiance. Malgré tout ce qu'on peut laisser entendre, ils nous font confiance. Des fois, ils nous disent que c'est un peu cher, mais ils comprennent aussi. D'accord ? Et la réussite de tout, c'est cette volonté des consommateurs et les politiques doivent concilier cette volonté de produit que nous avons et la volonté des consommateurs pour pouvoir arriver à l'autonomie alimentaire. Merci donc Philippe Routin et Yann Piquen. Vous étiez dans le jour à ZCL. Voilà, c'est la deuxième point. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin. de cette émission.